Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce lundi 27 février, direction la Côte d'Azur avec l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui nous livre sa dernière réunion pour les galopeurs de ce meeting avec une réunion intéressante et un Quintet Plus, également The 5 chez notre partenaire The Turf qui est très intéressant, le prix de grâce, la première course du programme qui est prévue à 13h50, c'est un handicap divisé bien entendu une première épreuve, ce sera sur le parcours de 2150 mètres de la piste en gazon, un terrain qui est très souple à l'heure actuelle mais qui est quand même assez roulant malgré tout et c'est vrai qu'ils sont 16 au départ et j'aime bien ce Quintet parce qu'il y a ce qu'il faut de chevaux qui présentent pas mal de garantie mais en même temps on a pas mal d'incertitudes sur d'autres candidatures du coup voilà c'est un Quintet qui devrait pouvoir dégager quelques bases mais en même temps pouvoir peut-être quelques surprises se disputer en tout cas on va rapidement faire le point sur cette compétition, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, Craps qui vient de terminer, deuxième de la course référence, on a la course référence par excellence regardez on a le deuxième, le troisième, le quatrième et le septième de cette course avec deux noms placés, c'était le 16 janvier, c'était sur ce parcours, déjà Craps était associé à Stéphane Pasquier, il prouvait qu'il était compétitif à ce niveau-là et à la valeur qui était la sienne actuellement, il était d'ailleurs battu tout à la fin je crois par Laos, un pensionnaire de Christophe Escudère en tout cas, il est vraiment pas passé loin du succès ce jour-là, il faut voir comment ça va se passer avec ce numéro 14 dans les salles de départ, on sait qu'avec cette piste c'est un avantage de se retrouver en tête, on a vu pas mal de concurrents faire la course en tête et s'imposer notamment highest bury lane il y a encore de cela quelques jours à une cote spéculative en tout cas ce numéro 11, Craps, pour revenir à sa candidature, il est vraiment bien dans sa tête et puis la dernière fois c'était une rentrée, il va certainement en plus courir en amélioration beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense vraiment que c'est l'une des premières chances et si ça se passe bien il est capable de remporter son quintet Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 9, Concerto, je parlais de petites incertitudes, de petites surprises, ce sera pas un cheval qui va être à une grosse cote mais ce numéro 9, Concerto, est le cheval de classe entre guillemets de cette course, pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui avait fini sa saison l'année dernière au printemps en courant le prix Noaï, un groupe 3 pour 3 ans, du coup voilà il n'a pu faire mieux que 6ème mais il a quand même dévoilé un potentiel très intéressant en début de carrière notamment 2ème de Yuzuna il me semble sur l'hippodrome de Toulouse il a couru 2 fois cette année, du coup un cheval qui revient en grande forme il vient de faire ses premiers pas sur cette piste, c'était sur ce même parcours dans une course à condition 2ème, donc voilà un cheval qui est en forme qui a un numéro dans les stales de départ qui est assez correct, alors voilà il peut manquer d'expérience, de métier, c'est son premier gros handicap, il va affronter ses aînés beaucoup de choses entre guillemets contre lui parce que c'est jamais évident pour un poulain de 4 ans d'affronter ses aînés et de débuter dans le handicap mais vu la qualité qu'il a démontré, franchement je trouve qu'il a une très belle carte à jouer et s'il n'est pas pris une valeur assez trop haute, ce qui m'étonnerait, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une très très grande performance Ensuite en 3ème position, j'ai longtemps hésité entre les deux pensionnaires de Christophe Ferland, entre le 10, le petit prince à 10 et la Thunder Speed, j'ai quand même pris le numéro 10, le petit prince à 10 qui a réalisé une belle rentrée dans la course référence il a terminé 3ème 1 derrière Craps, maintenant c'est le petit prince à 10, ce sera Christiane Demureau, ce ne sera pas Maxime Guyon qui a choisi Thunder Speed à mon sens, c'est le seul petit bémol, maintenant ce numéro 10, le petit prince à 10, non seulement il est régulier, mais en plus il vient de montrer sa forme sur ce parcours, lui aussi faisait une petite rentrée, il va afficher des progrès, voilà on est un peu plus sûr de sa forme que pour la Thunder Speed, du coup je l'ai préféré le retenir en 3ème position, parce qu'à mon sens c'est plus une base que la Thunder Speed, et voilà comme je vous l'ai dit j'ai retenu en 4ème position la Thunder Speed, c'est Maxime Guyon, il choisit sa monte mais c'est vrai que sa rentrée était assez discrète, il n'a pu faire mieux que 13ème voilà c'était le 20 janvier, dans le prix du pays douche, maintenant c'est quand même un concurrent qui a montré de la qualité à ce niveau là, et puis j'ai regardé, il a couru 4 fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'était certes sur la piste en sable fibré, mais il a chaque fois fait l'arrivée, 3 quintets, 3 podiums, voilà numéro 2 dans l'estal de départ, c'est vraiment un avantage d'avoir un tel numéro dans l'estal sur ce parcours à cette période de l'année, donc voilà, le seul petit bémol, c'est sa rentrée qui ne m'a pas forcément beaucoup satisfait, mais il a certainement eu besoin de se remettre dans le bain, il va certainement courir en amélioration également, et puis comme je l'ai dit, c'est le choix de Maxime Guyon, je pense vraiment qu'il doit avoir affiché des progrès à l'entraînement pour qu'il choisisse de le monter, et c'est pour ça que je le retiens 4ème, avec même un peu de chance, il pourra me faire mieux, mais par rapport à sa rentrée, je le retiens juste 4ème. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 2 en Sweet Victory, qui après avoir eu du mal à digérer une victoire dans un quintet l'année dernière, a vraiment montré qu'elle était revenue à une valeur qui lui laisse plus de marge, elle a couru 2 fois cet hiver sur la piste de Cagnes-sur-Mer, d'ailleurs elle débutait sur la piste de Cagnes-sur-Mer cet hiver, et c'est 2 places, une 5ème place, une 4ème place dans la course référence, derrière Craps et le Petit Prince-Adi, puis dernièrement 5ème sur cette piste, dans le prix de 28 000, voilà, c'est une concurrente qui a un numéro assez correct dans la salle de départ, qui est montée par un homme qui s'entend bien avec elle, voilà, je pense que pour la victoire, elle a pas trop de marge, elle a eu un numéro un peu plus en dedans, peut-être je l'aurais retenu 3-4ème, mais avant le coup elle peut faire aussi bien que ce qu'elle a fait les deux dernières fois, c'est-à-dire 4-5ème. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5, Heliopolis, Heliopolis, une pouliche de 4 ans, qui reste sur 2 très bonnes tentatives, une 5ème place, c'était, je sais pas si on a cette 5ème place, non, parce que c'était que face à ses contemporains, face à ses décheveaux de 4 ans, et puis dernièrement elle a affronté ses aînés, 3ème, c'était sur le parcours de 2500 mètres, un quintet plus disputé sur la piste en gazon, elle courait très très bien, c'est une pouliche qui a une sacrée pointe de vitesse finale, elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge, elle a gagné un handicap, je crois, en fin de l'année dernière, c'est vrai qu'elle progresse constamment, elle a le numéro 6 dans les salles de départ, voilà, une pensionnaire de Patrice Cotier montée comme à son habitude par Marvin Grandin, qui aura besoin d'un parcours sur mesure, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, avec ce numéro 6 dans les salles de départ, ça va l'aider, peut-être qu'elle aurait été un poil mieux sur un peu plus long, comme elle l'a prouvé la dernière fois, mais elle a déjà fait ses preuves sur une telle distance, et moi, je pense qu'il faut s'en mofier tout particulièrement. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 4, un Picnic Royal, pourtant Picnic Royal qui vient de la devancer, cette Héliopolis, c'était comme j'ai dit sur 2500 mètres, auparavant Picnic Royal a pas mal couru du tout dans la course référence du 16 janvier, en prenant la 7ème place du Prix de Marseille, voilà, c'est un cheval qui, à mon sens, n'avait pas forcément beaucoup de marge avant qu'il ne termine 2ème, maintenant, il a prouvé qu'il en avait quand même, il revient bien, il a un bon numéro dans la stalle de départ, Tony Picon, qui lui sera une nouvelle fois associé, je crois que c'était déjà le cas la dernière fois, et c'est ça, il n'était pas prévu à Paris Fête, il était à 30 contre 1, moi, je n'aimais pas forcément beaucoup sa candidature la dernière fois, mais force de constater qu'il est compétitif, non seulement à cette valeur, mais sur ce parcours et sur cette piste, surtout, donc attention à ce numéro 4 Picnic Royal qui, à mon sens, est sans doute capable de terminer 4-5ème de ce quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3 Interstellar, je parlais comme avec le numéro 9, Cuncerto, d'incertitude, Interstellar, elle est impressionnante, vous le voyez déjà, elle a invaincu cette année, elle a couru 4 fois, 3 victoires au niveau des handicaps et sur ce parcours, du coup, sa valeur qui a flambé, elle est passée de 28 à 38,5, son dernier succès qui lui a valu 4 kilos de pénalisation, que vous dire, difficile de situer ses limites, difficile de cerner ce dont elle est capable à une telle valeur, mais bon, la formelle, l'aptitude au parcours, un numéro assez correct dans les stades de départ, Fabrice Véron qui lui sera associé, comme d'habitude, je crois, voilà, je demande à voir, parce que là, c'est un gros morceau qu'elle affronte, mais bon, difficile de se passer de sa candidature malgré tout, et c'est vrai qu'on a envie de croire à un petit exploit avec une 4ème victoire, pourquoi pas, dans le handicap, ce qui est très très rare à ce niveau de compétition, voilà, en tout cas, je ne le vois pas pour la victoire, parce qu'à mon avis, ça va être difficile, mais déjà, le fait de finir, si elle arrive de, pourquoi pas, être dans les 5 premiers, ce sera vraiment déjà une grande, grande performance, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, un Wood City, un Wood City qui vient de faire une bonne rentrée, en terminant 3ème, maintenant, le terrain est peut-être pas suffisamment pénible pour lui, c'est vrai qu'on l'a surtout vu s'illustrer dans des pistes lourdes, mais bon, sur la foi de sa rentrée, la forme est là, il revient bien, et malgré son numéro 13 dans les salles de départ, c'est pourquoi pas un possible 4-5ème. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 11, un Craps que j'ai retenu devant le 9, Cuncerto, le 10, Le Petit Prince Adi, l'As Thunderspeed, le 2 Sweet Victory, le numéro 5, Heliopolis, le 4, Picnic Royal et le 3, Interstellar, et en cas de nom partant, le numéro 6, Wood City. En conseil de jeu, bah écoutez, moi j'ai repris la course référence, c'est vrai que le 11 et le 10, Craps et Le Petit Prince Adi viennent de faire 2ème et 3ème sur ce même parcours, dans cette catégorie, difficile de se passer de leur candidature, même s'ils ont un numéro dans les salles qui n'est pas forcément très favorable, et puis le 9, Cuncerto, que j'ai intercalé entre les deux, qui débute à ce niveau-là, mais qui a vraiment dévoilé un potentiel intéressant et qui peut vraiment trouver sa voie rapidement à ce niveau de compétition. Donc 11, 9, 10, mes 3 préférés que je vous conseille en base, même si je me méfie de l'As, Thunderspeed qui a été choisi par Maxime Guillon. On va faire un petit point sur nos 2 rubriques, Top Prono et Turf Sélection, qui vous indiquait Tiers C, Quarté, Quinté pour Turf Sélection vendredi, puis Tiers C, Ordre pour Top Prono, et puis regardez, quelques trios intéressants ce samedi, avec notamment un trio à près de 2000€, en plus de 1900€ pour Top Prono, avec d'autres trios qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques et qui étaient assez rémunérateurs, plus les coups de cœur qui sont à l'arrivée en tout cas. Un beau début de week-end de la part de ces deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner, 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera en compagnie des Trotteurs ce mardi pour la dernière semaine du meeting d'hiver sur la cendrée parisienne. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !